Bonjour à tous. Le 24 avril dernier, le vrai de Centrum de la ville d'Anvers invitait Nico Outers à venir faire une présentation sur l'histoire de la résistance à Anvers. Un sujet qui reste mal connu. Mais au fond, on peut se demander si ce n'est pas le problème de l'histoire de la résistance en général. Pour évoquer ces questions, on a fait appel à deux des meilleurs spécialistes, Nico Outers d'une part et Fabrice Martin d'autre part. Nico abordera plutôt l'histoire de la résistance vue sous l'angle envers soi, tandis que Fabrice va replacer la perspective de manière plus générale et insistera également sur la situation à Bruxelles et en Wallonie. De kanset Valne Ja, dat sluit eigenlijk inderdaad aan bij heel de discussie over de zwakte van het verzet in Vlaanderen. Het verzet stond zwakker in Vlaanderen dan in Franstalig België. Die cijfers kunnen we niet ontkennen, dat is zo, dat is een feit. Maar ik denk wel dat Antwerpen très bien à l'aise que l'on d'entreprise, au micro niveau, donc dans un contexte specifiquement, comme un chiffon de 70-30, c'est un peu de compétence, que l'on d'entreprise peut nuancer. Antwerpen était, par exemple, une très grande ville. C'était une ville qui, au début, la compétence avec le Duitse pays très forte. C'était une ville, par exemple, par exemple, où les gens étaient en pleins où aussi beaucoup de collaborateurs étaient. Les haves, les collègues, les policiers, les douanes, les ravitailleries. Par exemple, je pense que les leaders de Antwerp, de l'entreprise de Antwerpense, étaient très très poursuites, très 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 hôtelées. Ce qui concerne les gens qui recrutent, c'était le nombre de actions, que les actions étaient plus au moins de grandes députés pour se dérouler. Ce qui aupé dans ce contexte, c'était une très forte espérance de gens qui étaient avec les gens. Donc je pense que Antwerpense a très bien c'est que si on regarde le déjeuner, dans un contexte local, il y a que le déjeuner le déjeuner le déjeuner dans le déjeuner. Oui, la résistance à l'envers est effectivement difficile par le fait que les responsables de la ville prennent la collaboration, si pas la collaboration. Alors si on compare la situation avec Bruxelles et la Wallonie, les différences sont flagrantes. Au départ, il y a aussi de l'accommodation à Bruxelles et en Wallonie, moins de collaboration, il y en a tout de même mais beaucoup moins. Et puis ensuite, la sympathie pour la résistance s'accroît. Alors pourquoi une telle différence entre l'envers et la partie francophone du pays ? Je crois qu'il faut tenir compte aussi des valeurs, des valeurs qui sous-tendent la résistance. Le patriotisme belge, c'est une des valeurs fondamentales de la résistance, est beaucoup moins présente en Flandre. L'antifascisme, les idées de gauche, sont moins présentes parce que la gauche, et en particulier l'extrême-gauche, sont beaucoup moins présentes en Flandre qu'en Wallonie. Et dès lors, on trouve en Wallonie des moteurs de la résistance, par exemple dans la classe moyenne, la classe moyenne patriotique belge, par exemple aussi dans les milieux communistes, cette moteur n'existe pas, en tout cas existe beaucoup moins en Flandre. Et de là l'implication beaucoup plus précoce, c'est beaucoup plus important de milieux beaucoup plus large, dans la résistance, dans la partie francophone du pays, qu'envers. L'antifascisme belge, c'est une des valeurs fondamentales de la résistance Eigenlijk nog eerder oppervlakkig cents. Je hebt vooral gekeken naar de leidende figuren, de basis van de start af de l'antik может soutenirfaith, dus er is nog meer diepteonderzoek nodig. Ale créne élène environnement, Maar toch denk ik op basis van mijn huidige ontrische, dat ik toch in all tremene zin c'est que le projet d'Arcet en Antwerp a-t-eulé à la première fois en a la première partie. C'est en tant qu'on a la première à la première, c'est en tant qu'on a la première fois en a la première partie, comme l'Etat, l'Uk, si on a la première partie, c'est de la première partie, et je pense que Antwerp a-t-eulé à la première partie, Je veux que je voulais aussi nuanceren. Il y a évidemment beaucoup diversité. Il y a aussi links, il y a aussi le déjeuner, il y a aussi le déjeuner. Il y a aussi le communiste et les libres. Il y a aussi le socialiste des propriétés en de sluikpers. Il y a aussi le déjeuner des syndicaux. Il y a aussi le déjeuner des entreprises. Il y a aussi beaucoup diversité. Il y a aussi le déjeuner des déjeuner dans l'Antwerp. Mais en comparé avec d'autres grandes villes, je pense que le déjeuner des déjeuner dans l'Antwerp peut être typé comme le déjeuner. En rapport à la résistance à Bruxelles et à Wallonie, évidemment, on n'a pas le même équilibre. Il existe aussi à Bruxelles et à Wallonie une résistance de droite et d'extrême droite, qui est présente notamment dans les campagnes Wallonne et même dans des régions industrielles. Il ne faut pas le nier. Des mouvements comme l'Arvée Secrète sont très présents en Belgique francophone, beaucoup moins le mouvement national royaliste, qui lui est vraiment à l'extrême droite. Donc là, on voit déjà la nuance. Il y a de la droite et de l'extrême droite en Belgique francophone, mais moins proportionnellement et même quantitativement, probablement qu'en Flandre. Et c'est vrai que l'énorme différence, c'est le poids de la résistance de gauche et surtout d'extrême gauche, qui est présente en Wallonie à Bruxelles, dans les bassins industrielles à Bruxelles et même peu à peu dans les régions semi-rurales. Ce qui fait que la résistance se développe plus rapidement, plus intensément en Belgique francophone et à Bruxelles qu'en Flandre. 2021 Sous-titrage Société Radio-Canada où l'on belongs, et surtout aussi la fonctionnelle recrutation qui se passe, par exemple, de specifieke networks et les secteurs où les élèves se recherchent. Ce sont les gens qui se trouvent, qui se connaissent, dans le même secteur. Et ça va très spécifiquement qui ces gens sont. Si on regarde les deux militaires, des organisations qui sont très spécifiques, comme le Belgique et le National Convention et le mouvement, je vois ça tout différents. Je vois dans le Belgique, que vous avez déjà plus d'aider des Français, des gens qui sont plus ouverts, des 5 à 36 ans. Les Nationales du mouvement sont plus jeunes, des 2 à 3 ans, des plus de 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 plus. Donc, ça peut énormément changer. Onafhankelijkheidsfront starte par des libérales, aussi sterk dans le monde, et communistes. La brigade Fidelio start aussi dans le monde du monde, donc vous voyez que les premiers 200 hommes sont très très au premier. Il y a souvent les gens qui sont les gens. C'est pas en à la deuxième phase, donc en octobre 1942, quand la réplique de travail en Duitsland a beaucoup plus de maatschappelijke contexte a créére pour un grand plus grandiré maatschappellaire, alors vous recevez une plus grandiré recrutation, une plus grandirée de l'aise de la société, et vous recevez une sorte de diversité, où le nombre de personnes de l'aise sur le pays va augmenter énormément. Et vous recevez une grande diversité de profil qui doit être encore un peu plus séduit. Alors pour Bruxelles et la Wallonie, on rencontre les mêmes caractéristiques. Je donnerais, disons, des informations plus générales à propos de ce profil, pour ce que j'ai pu en constater, en particulier dans l'ENO, que je connais bien, c'est que le résistant en moyenne est un homme, il y a tout de même 20 à 25 % de femmes, mais disons de manière générale c'est plus un homme qu'une femme, et ce n'est pas forcément, et certainement pas au début de la guerre, j'y reviendrais, un homme jeune. C'est plutôt un homme entre deux âges. Relativement jeune tout de même, entre 30 et 40 ans. Alors, ce qui est important aussi à signaler, me semble-t-il, c'est que cet homme qui est jeune, au départ, il est même pour certaines tâches plus âgé, puisque pour les services de renseignement, par exemple, on constate que la moyenne d'âge est plus élevée, que le niveau socio-culturel aussi est plus élevé. Alors, plus tard, vers 43-44, avec le travail obligatoire, avec le grand nombre de réfractaires au travail obligatoire, et aussi parce qu'on passe de plus en plus comme type d'action à des actions armées, on retrouvera beaucoup plus de jeunes. Ceci dit, dans l'ensemble, tout de même, la résistance, c'est surtout des personnes de 30 à 40 ans. Alors, le milieu social, je crois qu'il est important de signaler, pour la Belgique francophone, que le milieu qui est le mieux représenté, c'est celui des classes moyennes, je dirais des petites classes moyennes, et peut-être même des classes moyennes de l'appareil d'État. Ce qui est une grande différence par rapport à la Flandre, où beaucoup de membres des classes moyennes de l'appareil d'État vont entrer dans l'administration, là où les francophones se voient, au contraire, refouler. Et c'est aussi une des raisons qui explique la surreprésentation de ces classes moyennes de l'appareil d'État dans la résistance du côté francophone. C'est une très intéressante question. C'est une question de question, ondanks le fait qu'il y a beaucoup d'informations, qu'il y a beaucoup d'informations, qu'il y a beaucoup de mémoires, qu'il y en Vlaanderen, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a de la faible, qu'il y a beaucoup de mémoires en ce sensibilité de la faible, de la faible, de la faible, et c'est-à-dire que la faible, c'est-à-dire qu'il y a bien de la faible, de la faible, les émissions de la faible à la faible, et d'avons-à-dire qu'il y a la faible, la faible voilà, la faible, est-à-dire qu'il y a que le rapporteur de herinnering, qui se fait à la rédition de la rédition, ne vaut pas dans un contexte ou dans un contexte ou un contexte ou un contexte. Et il y a déjà déjà très vroig, c'est vrai que la rédition de contexte est très problématique et négatif pour le rédition. Je pense que, mais en alors que c'est un debate, on ne peut le décuter la rédition, qu'il y a en a 1945, ce serait possible de cette rédition de rapporteur pour une référence sur une rédition de rapporteur de rapporteur mais c'est que c'est très vite que la veille deur d'écrit. La majorité pour une certaine résidence de Vlaanderie serait une certaine nationale couture qui a été dérégée par le pays de Belgique et de traditione Belgique. C'est pour moi la majorité pourraide. C'est un centre point, un réunisant verhaal dont le résidence peut être réunis. Ce n'est pas possible. Les partijs choisissent déjà très vite, en 1945, pour les laisser ça. La question est pourquoi. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne sont pas intéressés. Nous pouvons nous débattre. Mais tout le temps, ce n'est pas possible. Et cela fait que le rapporteur de décennie après, des décennies d'après, c'est un peu contre la bier-caille. C'est une certaine rapporteur, c'est à ce moment-là, c'est très difficile et non possible. Oui, Nico, tu as parlé de cette occasion manquée en 1945, en 1946, au lendemain de la guerre, pour justement écrire une histoire nationale de la Résistance. Une occasion qui ne se présentera plus par la suite. Je suis évidemment tout à fait d'accord. Mais il y a énormément d'éléments d'explications, d'hypothèses, devrais-je dire. Il y a l'attitude des partis politiques. Il faut savoir que la Résistance s'est développée dans les marges de ces partis politiques. D'un côté à l'extrême droite, la droite conservatrice patriote, mais pas vraiment dans les partis directement de droite. Et de l'autre côté, vraiment la marge extrême de l'extrême gauche, le monde communiste. Ce qui fait que les grands partis que tu as cités, le Parti libéral et surtout socialiste et socio-crétien, ne sont pas vraiment ressenti le besoin de s'investir dans cette image de la Résistance. Alors, évidemment, il y a d'énormes différences aussi, malgré tout, entre la Flandre et Wallonie. Mais peut-être pas tant que ça. La Flandre, évidemment, royaliste, de droite, qui a vu d'un mauvais œil le développement de la question royale, en tout cas le rejet de Léopold III, qui a vu aussi, peu à peu, le développement des procès contre les collaborateurs, et notamment les bourgmestres, qui n'avaient pas de sang sur leurs mains, et dont ils disaient qu'ils étaient engagés par idéalisme. Et la répression telle qu'elle a été ressentie, la répression de la collaboration, a été mal vécue dans ces milieux flamands, ce qui explique aussi le problème, le rejet de la Résistance. Du côté francophone, on n'a pas le même genre de problème, mais il y a tout de même le développement d'une conscience wallonne, qui est surtout importante à Liège, au lendemain de la Libération, dans les milieux socialistes à Liège, mais ça compte tout de même, et qui va grandir peu à peu dans les années 60, et qui va, dans nombreux milieux wallon, supplanter l'idée patriotique belge. Donc ces éléments-là, du côté wallon, aussi empêchent le développement, la mise en valeur d'une mémoire vivante et active de la Résistance, qui est d'abord et avant tout un phénomène patriotique belge. ... ...